Oui, c'est la première fois que le CIMPRB ne vient pas naviguer dans l'océan Pacifique, tout comme c'était la première fois qu'il naviguait dans l'océan Indien. Est-ce qu'il a fait ses preuves ? Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à optimiser. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un bateau qui prouve qu'il est plutôt bien né, qu'il a du potentiel. Mais il y a encore du travail, il y a encore des petits effets de fiabilisation. On trouve tous les jours, encore là, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, on a trouvé encore un nouveau réglage. Donc c'est passionnant justement de découvrir un bateau, un bateau sur lequel on a passé autant de temps à le construire, à l'imaginer, à l'imaginer comment il allait se comporter. Et quand ça correspond à ce qu'on avait imaginé, c'est une sensation intellectuelle qui est passionnante. Mais par contre, il ne faut jamais se dire que c'est terminé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve un nouveau réglage, on va un peu plus vite, comme on va un peu plus vite, ça change la façon du bateau de se comporter et ça crée un cercle vertueux sur les voiles, sur les appendices. Donc c'est quelque chose qui est passionnant. Et c'est vrai que l'Ocean Race, pour ça, est une course fantastique. Parce qu'on est en équipage, on fait beaucoup de milles et donc ça nous permet d'essayer beaucoup de choses, de développer le bateau et de trouver comment le faire aller plus vite. Merci. Merci.